Salut à toutes et à tous, c'est Dupronom, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, c'est le jeu concours, je récompense le gagnant du jeu concours en lui offrant sa carte qui lui a permis de gagner ce dernier. Et là les gars, on va commencer de suite avec la petite présentation. Comme vous savez, Arnaud Nordin, Tomiak, Kostas, Benet, Mattson, Mackenzie, Merlin, Dussain, Schlager, Froek. On se souvient que Froek était le leader suivi par Mackenzie et Mattson. David Kostas était encore un petit peu plus loin. On va commencer directement avec le petit Arnaud Nordin qui lui n'a pas joué, donc c'est une moyenne de zéro. Il finit dixième, c'est la fin des haricots pour lui. Jesse Benet, 58-4, il pouvait encore gagner. 54-5, 67, 63-5, 60-85, c'est pas mal. Quatrième, donc très intéressant pour le petit Jesse Benet qui est vraiment une bonne petite carte. Noé Dussain, 58-9, 47-5, 47-8, 46-84, qui lui donne une moyenne de 50,18. Donc vraiment, vraiment pas mal. Malgré ça, il finit septième, donc septième avec 50,18. C'est vraiment intéressant, bon scouting de la part des managers de Sorare, de la part de la petite commue. Tomiak, malheureusement, il a pris un rouge, donc il reste à 40,31. Neuvième, évidemment. McKenzie qui jouait la première place, 94-36,1. Malheureusement, il a fait 48-60. 59-86, donc il finit cinquième. Donc franchement, c'est pas ouf. Schlager, 0,50,7, 44, 60,2, pardon. Ça lui fait 51, 73, sixième avec le Quentin Merlin qui lui par contre fait 36 là pour le dernier match. Ça fait 40,78, huitième. Et Tony Frouk, le premier, le leader du classement avec deux passes décisives, un but. Donc, je n'ai pas encore mis. S'ils avaient fait une passe décisive ou un but, évidemment, on va le voir de suite. Et finalement, il a 43,2. Ça lui fait 65,83. Est-ce qu'il va rester en tête avec ce petit score-là ? On va voir ça de suite. Et non, il finit troisième. Donc la personne qui avait Frouk, malheureusement, elle ne finit que troisième sur le podium. C'est quand même pas mal. Mais c'était un bon petit joueur. Malheureusement, il dépendait trop des décisives du score. Il ne faisait pas un assez gros all-around. David Kostas qui lui est un gros all-around. Il a fait 59,6, 64,6, 68,92. Il est monté crescendo 75,84 pour un final de 67,14. Est-ce qu'il a fini premier ? On va voir parce qu'entre le premier et le deuxième, c'est par rapport à Mattsson qui lui a fait décisives du score. 81,10, 60. Est-ce qu'il va réussir à faire un gros score ? On va voir ça de suite. Une passe D, deux passes D. Il fait 100. Le perfect, la perfection pour le petit Mattsson qui vient une moyenne de 80,37. Et qui finit premier, donc David Kostas. 100 décisives du score, les gars. Il finit deuxième monstrueux, franchement monstrueux, avec 67,14. Une montée de 2, donc Mattsson, 80,37 là. Intouchable. Premier, il gagne une place du coup. David Kostas qui gagne aussi une place. Deux places même. Froek qui malheureusement était premier toute la compète et qui descend de deux places. Jesse Benet qui est quatrième parce que Mackenzie avait fait un gros score. Mais là, il est rentré dans ses standards, donc il est redescendu. Schlager qui a gagné une place. Noé Dussen qui a perdu une place. Et ensuite, pour le bas du classement, ça n'a pas bougé. Et donc, le vainqueur, c'est Fred K. C'est Fred K. On va aller de suite lui remettre sa petite carte. Donc voilà, je vous montre le petit Fred K qui avait dit Magusson Mattsson. Magnifique. Donc, je lui demande son pseudo. C'est Freddy. Et on le retrouve là. Donc là, je vais lui proposer un trade. En plus, il est en ligne. Donc peut-être qu'il va recevoir sa carte de Mattsson. À 4 de pourcentage. Franchement, ce n'est pas mal. Terminé. J'envoie Mattsson au petit Freddy. Hop. Envoyer l'offre contre rien. Et voilà, l'offre est envoyée pour le petit Mattsson. Donc après, il y a un truc que je voulais faire, franchement. Parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais le petit Costas, il mérite. Parce que franchement, il a fait 0 décisive. Il a 67,14. Donc, je vais faire un autre truc. Je vais offrir aussi une de mes cartes au petit Anto. Comment il s'appelle ? 3022. Il n'a pas de carte, le petit Anto 3022 ? J'espère que c'est lui. Anto 3022. C'est lui. Je vais lui envoyer une petite carte. Mon petit Fabio. Mon petit Fabio Santos. Que voilà, j'avais eu dans un trade. Donc volontiers, je lui envoie cette carte contre rien. Parce qu'il a fini deuxième. Et c'est un lot de récompenses, entre guillemets. Parce qu'il n'a été vraiment pas loin, pas loin de choper cette récompense. Voilà les gars, c'était tout pour moi. C'était Duprono. Ciao. Ciao.